La manifestation ayant dégénéré était selon la préfecture de police de Paris. Une mobilisation en amage aux victimes de l'incendie du 7 avril 2024, rue de Charonne, à Paris. Il va falloir travailler mieux M. Laurent Nunez. Voici l'appel de l'association Afghane et Société Culturelle à Paris. Le cri de vérité. Nous voulons la paix. Nous avons échappé à la guerre. Nous ne sommes jamais en faveur des différents entre nous dans les pays étrangers. Nous demandons une enquête sérieuse sur le triste cas qui s'est passé à Paris. Nous demandons au gouvernement français de résoudre le problème. Sinon, nous ne resterons pas silencieux. Non seulement à Paris, mais aussi dans toute l'île de France. Des milliers d'Afghans vont sortir et poser des questions sur nos trois Afghans tués dans une ville paisible comme Paris. J'espère que vous utilisez plutôt l'émotion afghane. Venez nous rejoindre dans la manifestation. Gardez l'esprit de l'ordre et ne laissez personne dans le chaos. Voilà, ce n'est pas un hommage, mais une réclamation de justice, monsieur Munez. Dans cette affaire, rapportait le Parisien récemment, le locataire de l'appartement frappé par l'incendie est soupçonné d'avoir tué par balle deux de ses invités, dont un de ses compatriotes afghans, avant de mettre le feu à la scène de Kryn pour faire disparaître les traces de son forfait. Trois personnes sont mortes lors de ce drame. Kaboul à Paris, une manifestation dégénère dans la capitale. La droite dénonce un silence médiatique. Des responsables de droite, du RN et Reconquête, sont montés au créneau pour dénoncer des scènes de violence survenues le 20 avril 2024 à Paris. Marion Maréchal regrette la couverture médiatique quasi inexistante de ces événements. Jordan Bardella, dans un post écrit « Manifestation afghane qui dégénère en émeute à Paris. J'en ai assez que notre pays soit devenu le paillasson du monde, le pays où l'on peut tout se permettre dans l'impunité la plus totale. » Notre engagement premier sera de remettre la France en ordre. Éric Zemmour, sur son compte Facebook, écrit « À Paris, les migrants afghans créent une émeute, ils viennent en France illégalement, colonisent et saccagent nos rues, puis exigent tout de nous. » Je dis aux Français « Vous avez raison de ne plus culpabiliser. Vous ne devez rien à ces gens. Ils doivent rentrer chez eux. » Et pour terminer cette info, au moment de la dispersion de la mobilisation parisienne du 20 avril 2024, vers 17h30, certains manifestants sont partis en manif sauvage, rapidement bloqués par les forces de l'ordre. Les autorités ont procédé à l'interpellation de quatre individus ayant commis notamment des dégradations de mobilier et la situation serait revenue au calme environ 20 minutes plus tard. Les forces de l'ordre ont fait usage, dans ce contexte de grenades lacrymogènes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada